Bonjour, nous allons maintenant regarder un match que j'ai disputé lors du tournoi des Tundra Wolves le 26 novembre 2020, un tournoi de format old school variant Swedish, c'est-à-dire format old school mais sans Fallen Empire et seulement droit à un Street Mine. Pour ce tournoi, j'ai refait un vieux deck que j'utilisais dans les années 90, bleu et blanc contrôle, je dirais plutôt mid-range, donc ce deck-là c'est vraiment très simple, j'utilise des 4 counter spells, 4 swords to ploshare, 4 disenchant, mon but est au début du match, si j'ai pas un 7 alliance ou un, je retiens mes laines, j'attends de voir qu'est-ce que l'autre va jouer, j'essaie de counterer ses spells, disenchant ses artefacts ou ses enchantements, et quand le chemin est assez libre, je sors un de mes Serangels, Serendip et Frit ou Control Magic. Et mon adversaire, pour sa part, il va avec un Power Monolith. Power Monolith, c'est un deck de 5 couleurs, donc toutes les couleurs sont là. Son but, c'est de ramper, beaucoup de mana dans les premiers tours, vous voyez à 11 cartes qui permettent de ramper, il y a notamment toutes ses mocks, son Black Lotus, 2 Felwar Stone qui permettent d'avoir plus de mana, et un Soul Ring, et bien sûr, 2 Basal Monolith. Basal Monolith est très intéressant dans ce deck-là, c'est un artefact qui fait 3 mana, mais pour l'entaper, il faut payer 4. Il joue dans son deck 2 Power Artifacts. Power Artifacts, c'est un Ancient Artifact qui vient d'Antiquities, qui permet de réduire de 2 le Colorless, le mana, pour activer une habilité d'artefact. Donc, vous aurez compris que s'il met un Power Artifacts sur son Basal Monolith, il y a infinies mana, et ainsi il peut faire des gros Fireballs de 20 points de dégâts, autant qu'il veut. Il y a aussi, bien sûr, des Juggernauts qui peuvent attaquer tous les tours, c'est un 5-3 Trimple Artifact. Un Serangel, il y en a un autre dans le Sideboard, mais c'est très contrôle, vous voyez, il y a des Mana Drain, Neverell 10, Chaos Orb, c'est Fireball, donc deux Lightning Bolt, un Balance. Il peut aussi aller chercher les spells qu'il a déjà utilisés dans son Graveyard avec un Regrowth et un Ancestral Recall. Et la petite touche qu'il ajoute sur la différence, le Transmute Artifact, c'est un Sorcery. Tu sacrifies un artefact sur le Battlefield et tu vas chercher dans ton labrérie un permanent, que ce soit un artefact ou une créature, puis tu payes en X, Colorless, la différence de Manacost, de l'artefact que tu as sacrifié, donc ça permet de ramener des grosses affaires en jeu. Donc on va maintenant passer au Match. Donc j'ai gagné le Die Roll, je vais commencer. Donc je garde ma main de cette carte, je mets une Plaine et j'ouvre avec un Savannah Lion, une créature 2-1, très fort. Vous allez voir, je vais garder la pression dès le début. Patrick fait une grosse ouverture, un Muck Spurl et un Volcanic Island pour faire un Ancestral Recall. Et ainsi piger 3 cartes, tour 1, pour ainsi avoir 7 cartes dans la main, alors qu'il a joué 3 cartes. Pour ma part, je pige. J'y vais avec un Island, j'attaque avec mon Savannah Lion, il se prend 2, et c'était lui. Oh non, je vais jouer, qu'est-ce que je vais jouer? Oh, un Time Walk, ça c'est un jeu intéressant ici, avec mon Time Walk, qui est un Proxy by the way. Ok, je prends un autre tour, donc je vais entaper, je vais aller chercher un autre source de mana bleu pour pouvoir... Parce que j'ai un Counter Spell dans la main, donc je veux l'empêcher de jouer ces trucs. Je réattaque avec mon Savannah Lion, vous voyez. Et je passe le tour, j'ai mon Counter Spell ou un Mana Drain dans la main. C'est à son tour. Il va piger une carte. Donc, j'attends de voir qu'est-ce qu'il va jouer, là. Patrick se doute que j'ai probablement un Counter Spell dans les mains. Il joue à la librairie d'Alexandra. Il a 7 cartes dans les mains. Il se demande quoi faire. Il se doute que j'ai un Counter Spell, là. Il a vu que j'ai fait un Time Walk pour aller chercher une autre source de mana. Il s'est dit qu'il y a probablement un Counter Spell. Et une fois, il vient de me demander combien de cartes que j'ai dans les mains. Chois difficile ici à faire. Il se dit, s'il joue quelque chose, il va me Counterer. Mais en même temps, il a le goût de jouer quelque chose. Il a 7 cartes dans la main en ce moment. Il peut aussi taper son librairie d'Alexandra pour piger une autre carte. Il passe le tour. Il ne prend pas de risque. Donc, moi, je vais piger une carte. Vous voyez, là, il ne se risque pas à tuer mon Savantar Lion ni à jouer des trucs. Moi, mon Counter Spell, la menace de mon Counter Spell dans ma main ouvre la voie à mon Savantar Lion qui fesse de 2 à tous les tours. C'est un peu comme ça que mon deck fonctionne. Vous voyez que son librairie d'Alexandra, il a 7 cartes dans les mains. Donc, il peut piger une autre carte. Ça fait que ce tour-ci, il a piger 2 cartes. Il a présentement 9 cartes dans la main. Donc, il y a beaucoup de choix, là, en ce moment-là. Mais il se doute que j'ai un Counter Spell dans ma main. Il met un Underground Sea. Et voilà, il se risque. Il se risque. Il joue son Bassal Monolith. Là, vous voyez, il ne m'a pas entendu. Il va trop vite. Là, je dis « Wow, un instant. » « Wow, un instant. » Je vais répondre à ton Bassal Monolith. Je tape mon City of Brass pour un mana bleu, ce qui me fait un dégât. Et il va avec un Mana Drain. Mana Drain, c'est le meilleur Counter Spell du jeu. Mana Drain counter son Bassal Monolith. Et il me donne, dans ma réserve de mana, des mana colorless égales au mana cost de son artefact. Donc, j'ai présentement 3 colorless en réserve. J'ai counteré son spell. Vous allez voir le prochain tour. Je vais y aller avec un... Je prends mon dégât de mon City of Brass. Je vais y aller avec un Sarah Angel, avec le 3-Cololess qu'il m'a donné. Je vais y aller avec un Sarah Angel, avec le 3-Cololess qu'il m'a donné. Je joue un Mox Pearl, qui casse 0. Ça me donne du blanc. Vous voyez, je tape ma Plaine et mon Mox Pearl. Je mets un Sarah... Oups, là, j'ai une petite hésitation. Je me dis « Je vais l'attaquer avec mon Savannah Lion pour un autre 2. » Je le fais descendre à 12. Et là, c'est ça. 3-Cololess de mon Mana Drain et les 2-Cololess. Et les 2-Cololess Blancs. Je casse mon Sarah Angel. Et il me reste 2-Cololess Blancs. Ouvert pour faire des Counterspells ou un Desenchant. Je passe le tour. Je monte sur la table combien il me reste de carte dans les mains. Il joue un Tundra. Là, il est en train de voir s'il fait un Fireball. Il y va, Fireball de 4 sur mon Sarah Angel. Je paire 1 avec mon Sea of Brass pour faire un Mana Bleu. Et je sors un Contressort à son Fireball pour sauver mon Sarah Angel. Je garde ainsi l'avantage. Je vais pouvoir faire 6 le prochain tour. Il y a 12 points de vie. Et toutes ses Manas sont tapées. Donc, j'attaque avec mon Sarah Angel et mon Seven of Lions. J'ai fait 6. Il joue un Volcanic Island. Il fait un Wheel of Fortune. 2 Cololess, un Rouge. Là, on va jeter notre main tous les deux. Et puis, j'ai 7 cartes. Donc, là, vu que j'ai du Mana Open, là, il faut que je réfléchis. Qu'est-ce que je fais avec les cartes dans les mains? Parce que je vais les perdre dans le Graveyard à cause de son Wheel of Fortune. J'ai un Desenchant dans la main. Je me demande est-ce que je l'utilise pour péter son Mox. Bien sûr que oui, parce que de toute façon, je le perds. Ça s'en va dans le Graveyard. Fait que ça, bien, aller chercher la valeur pour. Je détruis son Mox Pearl. Et je jette dans ma main, j'avais un autre Desenchant et un Seren Dibé Frit. Je bluffais que j'avais un Counter Spell. Lui, il jette plein de cartes. Et on pige maintenant 7 cartes. Lui, ça lui donne un avantage parce que, non seulement, il pige 7 cartes, mais il y a un Librairie Rive Alexandra sur le jeu. Librairie Rive Alexandra, quand tu as 7 cartes dans ta main, ça te permet que tu la tapes. Tu peux piger une autre carte. C'est très fort, là, c'est une des cartes les plus bossées dans le jeu. Il joue un Mox Jet, un Black Lotus. Regardez bien ce qu'il va faire. Il joue son Mox Jet, fait un Soul Ring. Il s'essaye avec un Fireball sur mon Seren Angel. Il teste si j'ai un Counter Spell dans les mains, vous voyez. Tape Soul Ring pour 2 Colorless, 2 Outland pour son Fireball de 4. Je réfléchis à ce que je vais faire. Puis, j'ai 7 cartes, fait que j'ai peut-être des réponses. Je prends mon Sealy of Brass pour un... J'ai une petite hésitation. Est-ce que je vais faire un Counter Spell? Non, je n'ai pas de Counter Spell dans la main, donc ce que je fais, c'est un Disenchant. Ça me coûte une vie à cause de mon Sealy of Brass. Je vais le forcer à utiliser sa Lotus pour s'en débarrasser. Donc, je fais un Disenchant sur le Black Lotus. Il sacrifie en réponse son Black Lotus pour se donner 3 manes rouges. Il va faire un deuxième Fireball sur mon Seren Angel. Boom! J'ai plus de... Vous voyez, il était à 6 points de vie, mais là, moi, je n'ai plus de créatures. Il reste 2 cartes dans les mains. Moi, j'ai encore 6 cartes dans les mains, ce bord-là. Il prend un risque, mais... Il a un bon contrôle du jeu. Son... Allons voir. Donc, en Disenchant sur le Black Lotus, je l'ai forcé à jouer plus de cartes pour le mettre hors de pouvoir utiliser son Libriérie d'Alexandra. Donc, je mets un Island. Je joue un Lentax. Un Lentax, c'est très fort. C'est un enchantement. Et je joue un Seren Dib Efrit, qui est un 3-4 Flying Efrit. Qui me fait un dégât à tout mon cumulative Upkeep. À mon Upkeep, je veux dire. Donc, le Lentax, s'il y a plus de Lent que moi, je peux à chaque Upkeep aller chercher dans mon Libriérie 3 Basic Lent et le mettre dans ma main. C'est très fort. Là, vous voyez, je joue un Mishra Factory et un Niveral Disk. Un Niveral Disk, c'est un artefact qui rentre en jeu tapé. Il peut le sacrifier pour détruire tous les enchantements, les créatures et les artefacts en jeu. Donc, cliner la table. C'est très contrôle, son deck. Là, on compte le nombre de Lent que j'ai. Il a fait un Fireball sur mon Efrite. Je n'ai rien pour répondre parce que je suis top-out. Vous voyez, là, je n'ai plus de créatures. Là, mon Upkeep, je vais aller fouiller dans mon Libriérie avec mon Lentax. Parce qu'il y a plus de Lentax. Donc, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six Lent. Alors que moi, j'en ai juste quatre. Je vais chercher une plaine, un Island, une autre Island et je mets ça dans ma main. Très fort, Lentax. Là, il faut que je pense un peu à ce que je vais jouer. Parce que son Iveraldisk sur le jeu me fait hésiter à vouloir jouer des créatures. Parce qu'il peut, avec son Iveraldisk, qu'il va en taper le prochain tour, il peut n'importe quand cliner la table. Donc, pendant un certain temps, vous allez voir, il n'y aura pas de permanent joué. Cependant, dans Oldschool, l'une des cartes les plus fortes, c'est le Mishra Factory. Et vous allez comprendre pourquoi. Mishra Factory, c'est un Lent qui peut devenir une créature. Donc, je fais mon draw. Parce que Lentax, c'est Alep Keep, c'est avant le draw. J'ai joué un Island et je passe mon tour. Il se dit que j'ai probablement un Counterspell dans ma main. Je n'ai rien joué parce que ça ne sert à rien à cause du Iveraldisk qui peut détruire tout. Donc, lui, vous allez voir ce qu'il va faire. Il joue son Mishra Factory, il m'attaque. Donc, le Mishra Factory est devenu une créature until enough turn. Il peut me faire des dégâts, je n'ai rien pour y répondre. Après ça, il sort son Bassal Monolithe qu'on a vu tout à l'heure. Et on joue deux dans son deck. Donc, il est en train de se ramper son mana. Lui, ce risque, parce que s'il active son disque, ça va détruire son Bassal Monolithe, mais il se dit probablement si je pige un Fireball ou quelque chose. Donc là, à mon Upkeep, je fouille dans ma librairie parce qu'il a joué son Mishra Factory, donc il a plus de laine que moi. Je vais chercher un Island, une Plaine, et un autre Island. Je shuffle. C'est vraiment fort, l'Antaxe. Ça vient du 7 Legend, 794. C'était Ristrick à l'époque. Ils l'ont vu Ristrick en 94, mais dans Old School, tu peux en jouer autant que tu veux. Moi, j'en joue juste un. C'est suffisant. Ça permet de mana fixing. Donc, je joue mon Mishra Factory, qui est à l'abri du Niveral Disk. Je veux le forcer à utiliser son Niveral Disk sur mon Mishra Factory pour ensuite, parce que j'ai des grosses créatures dans ma main. Je banque. Donc, j'ai plus que 7 cartes, vu que je suis allé chez Plaine Land. Donc, je jette dans mon Graveyard un CD of Brass. Tu ne peux pas garder plus que 7 cartes à ton Endstep. Et une Plaine et un Island. Là, j'ai 7 cartes dans les mains. Là, c'est à son tour. Il fait un Mind Twist. Donc, Mind Twist, c'est un Sorcery qui vient d'Alpha. Le Sorcery, c'est de la version Béta, je pense. Il va me faire un Mind Twist. C'est X noir. Tu enlèves X cartes dans la main de l'autre. Il me fait un Mind Twist de 7. J'ai 7 cartes dans les mains. C'est vraiment dévastateur. Vous voyez? Là, j'avais étalé mes cartes sur la table parce qu'habituellement, tu choisis au hasard les cartes. Mais vu qu'il me fait un Mind Twist égal au nombre de cartes que j'ai dans les mains, il n'y a pas vraiment à choisir. Vous voyez, dans ma main, j'avais une Plaine, deux Island, une autre Plaine, un autre Island, une autre Plaine. Ça, c'est mon Lentac. Ça, ça me faisait piger plein de Lent. Puis, mon Sword, c'est tout plochère. Mais il n'y a pas de créatures en jeu. Ça ne sert à rien. Ça, ça va tout dans le Graveyard. Très fort, Mind Twist. C'est restrictif. Tu peux juste en jouer une. Donc, c'est à mon tour. Je ne vais pas fouiller dans le... Parce qu'on a le même nombre de Lent, je pense. Oui. Je mets un autre Mishra Factory qui va supporter mon Mishra Factory. Lui, vous voyez, il a gardé son Mishra Factory comme bloqueur parce que le Mishra Factory, quand tu le tapes, sur lui-même, il devient un 3-3. Il se donne plus un plus un. Fait que là, j'attaque avec mon Mishra Factory 2-2. Je vais le forcer à bloquer avec son Mishra Factory pour trader. Les deux vont situer un sur l'autre. Vous allez voir. Lui, il sait qu'avec mon deuxième Mishra Factory que j'ai mis, je peux donner plus un plus un à celui qui attaque. C'est des Assembly Worker, des créatures artefacts. Ça vient du 7 Antiquities qui est de la guerre entre Mishra et Urza. Donc, il bloque mon usine de Mishra. Je le booste plus un plus un. Et on va ainsi trader. Oui, je me suis débarrassé de son Mishra Factory. Puis moi, il me reste un Mishra Factory. Fait que moi, j'ai encore une menace sur la table. Lui, il n'a plus rien. À part son Niveraldisque, bien sûr. Mais est-ce qu'il va utiliser son Niveraldisque pour détruire ma Mishra? On va voir. Il pige une carte. Il passe le tour. Donc, je pige. J'active mon Mishra Factory On va voir si il va l'utiliser. Il passe le tour. Je me tape. Je passe à mon affaire. J'attaque avec mon Savannah Lion. Savannah Lion qui est un 2-1. J'ai sorti mon Mishra Factory pour le mettre en exil. Je l'avais mis par erreur dans Graveyard. Il paye un noir. Il active son disque. Boum! Fait sauter la table. Niveraldisque vient d'Alpha. Niveraldisque, c'est un anagramme de Larry Neven. Larry Neven est un auteur de science-fiction des années 70. Niveraldisque, c'est Larry Neven à l'envers. Ce gars-là avait écrit des romans dans les années 70 où des magiciens se faisaient des duels. Ce roman post-apocalyptique se faisait des duels en utilisant les ressources magiques qui venaient des montagnes et des champs. C'est de là que Richard Garfield a pris son concept de laine et de mana quand il a créé le jeu Magic the Gatorade en 1993. On a parlé dans l'épisode 66 de Terrain Basique. Vous irez voir ça. Ça vaut la peine. Donc, il paye un bleu et deux colorless. Il va faire un Time Twister. Time Twister Sorcery. C'est un des fameux Power Nine. On shuffle notre graveyard et notre main dans la librairie et on va chacun piger 7 cartes. La seule chose qui n'est pas shuffleée, c'est les cartes exilées et le Time Twister qui vient de caster. Donc, on va à nouveau, ça reset la game. On va piger 7 cartes. Il n'y a plus rien sur la table à cause du Niveraldisc. Il y a 6 vies. Moi, je suis un confortable 17. On va voir où ça nous mène. Time Twister, c'est à double tranchant parce que là, vous voyez, il va y avoir 7 cartes. Mais moi aussi, j'en ai 7 cartes. Lui, il a moins de vie que moi. Des fois, ça peut péter dans la face. Dans le cas qui nous intéresse ici, on va voir. Le suspense est dans l'air. On va voir, dans le fond, c'est qui va piger les 7 meilleures cartes. Donc, en chauffe-là, j'ai accroché ma caméra. C'est pour ça que c'est un peu croche. Là, il avait pigé cette carte. Ça fait qu'il active son librairie pour aller chercher une carte de plus. Il met un Underground Sea qui est un double N bleu et noir et il utilise ses deux manas restants pour caster un Fellwar Stone qui est un mana Rock qui donne de la mana de la couleur que moi j'utilise. Donc, bleu ou blanc. Je mets un Tundra, double N blanc et bleu. Je mets un Seven Lion. Créature 2-1. Oh, je joue deux Corleless et un Bleu pour un Serendibé Frite. Et c'est à son tour. J'ai deux manas qui me restent pour soit faire un Dis Enchant, un Source to Plosher ou un Counterspell. Est-ce qu'il va avoir des réponses? Parce que là, je peux lui faire 5 de dégâts le prochain tour s'il n'a pas de réponses. Il a pigé cette carte, fait qu'il a probablement la réponse. Il met un Sylvie Brass. Sylvie Brass qui vient d'Aurubian Knight. C'est un Land qui te fait un dégât à chaque fois que tu l'utilises, mais tu peux faire un manot de la couleur que tu veux. Sylvie Brass, c'est la cité dans l'Aurubian Knight où les djinns et les effrites habitent. C'est un plan de réalité parallèle. C'est le monde des effrites et des djinns. C'est de là que tu les summones. Il va y taper son Underground Sea, son Fillmore Stone. Qu'est-ce qu'il va jouer? Oh, Transmute Artifact. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est le Sorcery. Il va sacrifier son Fillmore Stone pour aller chercher dans sa librairie un permanent, une créature ou un artefact qu'il va mettre directement sur le battlefield en payant la différence du Manaka sans Mana Colorless. Donc, moi, j'ai demandé d'attendre avant d'aller fouiller. Vous voyez, il est en train d'expliquer la carte. Moi, dans la main, j'ai un Desenchant. Donc, je vais voir si je gaspille mon Desenchant pour détruire son Fillmore Stone et ainsi annuler son Transmute Artifact ou je garde mes deux manas bleues pour faire un Counter Spell parce que vous voyez qu'il reste quand même six manas ouverts. Il peut caster un deuxième spell aussi. Là, il faut que je fais un choix. Je me pose la question qu'est-ce qu'il peut aller chercher avec son Transmute Artifact. Je décide que c'est le Transmute Artifact que je veux bloquer. Je fais un Desenchant sur le Fillmore Stone parce que je n'ai pas de Counter Spell dans la main. Donc, et voilà. En Desenchant son Fillmore Stone, ça annule son Transmute Artifact. fait qu'il a fait son spell dans le vide. Et j'ai toujours l'avantage. On va voir, il reste quand même six manas. Il peut caster autre chose. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Moi, j'ai quand même deux créatures sur la table. C'est très menaçant. Patrick Burt est un joueur très minutieux. Vous voyez, il a beaucoup de réflexion entre chaque move. Il fait rarement une affaire sans l'avoir pensé bien à la base. Et il cast un Wheel of Fortune, deux Colosses, un Rouge. On jette notre main. On va piger sept cartes. Moi, j'ai plus aucun mana available pour casser des instants. Donc, il jette un Cidio Brass, plein de cartes, Mirror Universe, Regrowth. Moi, de ma part, un Mishra Factory, un Island, un Seren Début Frites et un autre Seren Début Frites. Et là, tous les deux, on va piger sept cartes à nouveau. Donc, il y a eu beaucoup de piges dans ce tour-là. Ça fait 24 minutes qu'on joue, là. C'est des matchs d'une heure, là. Puis, il faut que il faut qu'on en joue trois comme ça, là. Donc, on pige chacun cette carte. Lui, il reste encore deux mana open. Cidio Brass et un Tundra. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Oh, il tape ses lames. Qu'est-ce qu'il va jouer? C'est à mon tour. Je perds une vie à cause de mon effrite. Mon effrite me punit. C'est ça qu'il fait. Lui, il n'est pas content de travailler pour moi. Il me fait un dégât à chaque upkeep, mais c'est très bon. C'est un 3-4 Flying pour trois manas. C'est une des meilleures créatures dans Old School. Je joue un Street Mine pour détruire son hostie de Library of Alexandra. Street Mine, c'est un land qui fait un mana colorless où tu l'as sacrifié pour détruire un Target Land. Et je l'attaque avec mon Serenity Bifrit et mon Savannah Lion. Voyez, je l'ai fait tomber à 1. Il faut qu'il y ait une réponse, sinon la game est finie. Moi, en plus, je fais un petit risque. Je fais un Psyonic Blast direct dans la face. Psyonic Blast, c'est un instant. Deux colorless, un bleu. Je fais quatre dégâts et deux dégâts à celui qui le casse. Donc, c'est quatre dégâts sur n'importe quelle cible, créature ou joueur. C'est vraiment fort, Psyonic Blast. C'est un des meilleurs burn du jeu. Ce qui est très drôle, c'est que c'est dans le bleu. Ça vient d'Alpha, mais moi, je joue un reprint de Time Shift. Donc, on shuffle. Vous voyez qu'il y a beaucoup de cartes d'Arabian Knight. Arabian Knight, comme le Serenity Bifrit, la City of Brass. Arabian Knight, c'est quelque Richard Garfield. Il y avait tout sold out. Magic, quand c'était sorti en 93, il y avait tout sold out. Alpha, Beta. Ça fait que Richard Garfield s'est dit, oh mon Dieu, il y a comme, ça décolle Magic. C'est plus populaire qu'on pensait. Ça fait qu'en quatrième vitesse, il a fait le set Arabian Knight. C'est sur quelques mois. Il s'est inspiré des mille et une nuits pour, il a pris les comptes des mille et une nuits à essayer de greffer des mécaniques de Magic. Ça l'a donné ce set-là. C'est la première expansion de Magic. Donc, pour, là, on est en train de prendre nos cartes dans le sideboard. Moi, ce que je me rappelle, c'est qu'à cause de la dernière game qu'on vient de jouer, je pense qu'il joue un deck beaucoup plus contrôle et burn. Ça fait que j'ai enlevé mes quatre Swords to Plosher et mes deux contrôles Magic et j'ai mis des affaires qui pètent les artefacts comme Dust to Dust qui exile deux artefacts et deux, deux, ah, j'ai un blanc de mémoire là, Divine Offering qui détruit un artefact puis tu gagnes en vie son casting cost. Donc, je vais faire un petit edit dans la vidéo parce qu'on a chauffelé pendant genre cinq minutes. Donc, Patrick Burt est on the play. Il a perdu la game précédente. Il commence. Vous voyez à quel point il va avoir un départ explosif. Le checker bien ça. Il me fait un petit pouce. Mox Jet, Mox Emerald, Tropical Island. Voilà, tour 1. Trois mana source sur le board. Il part avec un gros gros avantage. Il y a trois mana là puis c'est gars. Moi, je vais répliquer avec un Pathétique Tundra de la titre. Il passe le tour. Lui, il met un Cedive Brass. Il met maintenant quatre mana en jeu. Moi, j'ai plus de cartes que lui, mais je peux le déployer moins rapidement. Je mets un Island. J'ai probablement un Counterspell dans la main. Lui, sans doute. Il joue un Mishra factory et ne cassa rien parce qu'il sait que j'ai un Counterspell. Ça fait qu'il passe le tour. Il monte son nombre de cartes dans ses mains. Il espère probablement un Library of Alexandra qui s'en vient ou quelque chose de genre. Je joue un City of Brass. Je vais pour la gloire. Tape pour un Blast. Ça me fait un point de dégâts. Je fais un Land Tax. Ça fait que Luster, lui, a plus de Land que moi. Ça fait que le prochain tour, je vais pouvoir commencer à vider mon Library pour aller chercher des Basic Land et ainsi ne pas les piger quand c'est mon Upkeep. On se rappelle Land Tax, c'est un Enchantment. S'il y a plus de Land que moi à mon Upkeep, je vais chercher trois Basic Land dans ma librairie puis je les mets dans ma main. Lui, il en profite. Il m'attaque avec son Mishra factory puis vous voyez, il ne casse rien. Il ne prend aucun risque de tomber dans mon Counterspell. Il me descend du 2. C'est à moi. Oh, j'en profite à faire son tour. Je vais faire un Desenchant. Regardez bien ça. Divine Offering, pardon. Je vais casser un de ses Mox. Oh, il me le Counterspell avec un... En fait, je visais le Mishra factory puis il vient de faire un Mana Drain. Ça fait que ça, il va lui donner deux Manas de Corleless en réserve. Il a Countering mon Divine Offering. Il a sauvé sa Mishra. Puis il y a toujours l'avantage. Là, je vais aller... Mais je mets un Mishra en jeu. Là, je pense que j'ai oublié de faire mon Land Tax. Ça fait que ça va peut-être me coûter la game. Je casse un Savannah Lion. Là, j'ai des créatures. J'ai un Mishra factory toujours pour ne pas bloquer le sien s'il m'attaque. Je peux faire un Counterspell parce que j'ai deux Manas Bleues Open. On va voir comment il va jouer. Il met Tropical Island. Un Fireball sur mon Savannah Lion. Il a juste besoin de faire un puis il est détruit. Je pense qu'il teste si je gaspille un Counterspell là-dessus. Non. Ça fait que il m'a envoyé mon Lion au Graveyard. Son deuxième Man il active son Mishra Factory. Il attaque avec. pour deux. Moi, je vais le bloquer avec mon propre Mishra Factory. Je pense. Et voilà. J'active mon Mishra Factory. Il devient un 2-2. Je le bloque. Là, je le tape pour lui donner 3-3. Mais j'ai oublié qu'il y a Semonic Sickness. Donc, je ne peux pas faire ça. Patrick me corrige. Mon Mishra Factory ne survit pas. Les deux, on trade chacun dans le fond de notre Mishra Factory. Et voilà. Il passe son tour. Donc, j'ai moins de laine que lui. Non, j'ai autant de laine que lui. Puis lui, il n'a pas joué de laine pour justement ne pas me donner l'avantage du laine taxe. J'ai décidé de faire fuck that puis d'y aller all in pour casser mes affaires le plus haut bien possible. puis j'ai mis ma pleine en jeu. Probablement que j'ai des Desenchant puis des Counter Spell dans les mains prêts à répondre. N'oubliez pas qu'à ce moment-là dans la game, je pense qu'il joue un deck de Burn avec beaucoup d'artefacts. J'ai passé le tour. Puis je... Il va pour la gloire. Demonic Tutor que je ne vais pas laisser passer. Je vais Tundra Island Counter Spell. Il me donne son tour. J'ai contré son Demonic Tutor. Il aurait pu aller chercher dans sa librairie une carte. Il va marquer qu'il ne joue pas de laine pour se garder m'empêcher d'utiliser mon land tax. Il joue un Mark Spell. Vous voyez là, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept de mana disponible. Donc, il casse son Serangel que je vais faire un contre-sort dessus. Et voilà. Serangel s'en va dans le graveyard. C'est très grindy comme game. on ne laisse rien à l'autre. Aucune chance. Tout s'en va dans le graveyard. Je joue un Serendib et Frit. Trois, quatre, flying pour trois. Je vais commencer à mettre de la pression sur lui. On va voir si mon Serendib et Frit va survivre. OK. Patrick Burt est un joueur très patient. Il ne va pas jouer de land. Il fait un Fireball de quatre sur mon Serendib et Frit. Il n'y a rien qui survit dans cette game-là. Tout meurt. Je ne tape. J'essaie une autre affaire. Un autre Serendib et Frit. Vas-y, mon Burt. Est-ce qu'il va y avoir une réponse? Il casse un Juggernaut. Juggernaut, c'est une créature 5-3 Trumple, mais qui doit attaquer à tous les tours. C'est un genre de robot dans le jargon. Donc, en quatre tours, tu peux tuer quelqu'un. 5-3, ça fait ça avec Trumple. Je casse un Mox Pearl. Je swing avec mon Serendib Frit pour le descendre un petit peu. là, j'y vais pour la gloire. Je casse. Je fais un dégât. Je vais mettre un Serendib à mon tour en jeu. 4-4 Flying qui ne tape pas en attaquant. C'est très fort. C'est probablement une des plus fortes créatures. En forme old school, il m'attaque avec son Juggernaut. Là, je vais le choix à le bloquer puis perdre mon Serendib mais je décide de le laisser passer. Je perds 5 de vie. Je tombe à 9. Là, il joue, il réplique. Il fait un Mind Twist pour se débarrasser de ma main. J'avais un Time Walk de la main, un Balance. Je n'utilisais pas le Balance parce que j'avais plus de cartes que lui. Balance, c'est une carte très forte. Et, bien sûr, il n'a toujours pas mis de land pour m'empêcher d'utiliser mon Land Tax. Donc, vous voyez ça, j'avais Brain Geyser. Brain Geyser, c'est un Sorcery. X bleu bleu puis tu piges un paquet de cartes selon X. C'est à mon tour. Je perds 1 de vie à cause de mon Serendib et je punis à chaque tour de l'avoir summoné. Très grindy comme game. À la date, je suis en désavantage. Il est parti très fort. Je décide de l'attaquer. Mon Serendib il tape pas fait que je peux lui faire 7 de dégâts. Ça descend vite. Serendib et frites, il est 3-4, je le rappelle. Il va falloir qu'il réponde à ça sinon, il va être dans le pétrin. Moi, il faut que je fais attention cependant parce que s'il me retouche avec son Juggernaut, il peut me faire un Fireball et du Burn. Ça va faire très mal. Je fais un Desenchant à la fin de mon tour sur son Juggernaut pour m'en débarrasser. Comme ça, il ne va pas m'attaquer avec le prochain tour. Je suis à 8 de vie, pardon pas, parce que le Serendib et Frites m'a fait un à mon upkeep. Si Patrick pense à ses options, il y va. Boum! Il fait un Balance. Donc, Balance d'un Sorcery. On doit avoir le même nombre de créatures, le même nombre de cartes dans les mains et le même nombre de laines en jeu. On avait le même nombre de laines parce qu'il faisait attention à mon Lain Tax. Moi, je n'avais aucune carte dans les mains et il était obligé de jeter sa main. Mais là, je n'ai plus de créatures. Donc, la game est à nouveau en espèce de... il ne se passe à rien. Je casse mon Serendib et Frites. C'est mon troisième. C'est chanceux. C'est chanceux. Il fait un Serendib et je suis vraiment dans la mort parce que son Serendib est un 4-4. Moi, je ne peux plus attaquer à moins qu'il bloque et que son Serendib va survivre. Lui, s'il m'attaque, ça ne me sert à rien de bloquer parce que mon Serendib et Frites ne sera pas capable de le tuer. En plus, mon Serendib et Frites me punit de 1 à chaque upkeep. Je suis vraiment dans la merde. Je suis vraiment il faut que je pige un Removable pour me débarrasser de son ange sinon c'est terminé. C'est à son tour. Il y a une tape. Il m'attaque avec son Serendib. Je tombe à 3. S'il y a un Lightning Ball qui peut m'achever. Je suis en train de checker mes options. Moi, je perds 1 à cause de mon Serendib. Je pige. Ce n'est pas ce que j'avais besoin. Il a gagné la game. On s'en va dans le match 3. C'est 1 à 1. Très, très, très serré. Vous avez vu, il n'y a rien qui pouvait rester en jeu. À ce moment-là, j'ai compris dans la game que son deck avait plus de créatures que je pensais. Je vais aller chercher mes Swords to Plosher à nouveau. Je vais remettre mes Swords to Plosher dans mon deck et les deux Contrôle Magic. J'enlève mes Divine Offering que j'avais ajoutés. Je pense que j'ai mis mes Blue Elemental Blast aussi qui permettent de contrer un sort rouge. Donc, c'est très, très, très serré. C'est 1 à 1. Déterminer qui d'entre nous autres va aller dans le top du ranking de ce tournoi. pour ceux qui se demandent mon tapis de jeu, c'est la carte de Dominaria. On va sortir ça avec le set Dominaria. et on va faire la carte Dominaria. C'est le plan principal dans l'univers de Magic. C'est là où il y a pas mal toutes les sets des 10 premières années. C'est très détaillé comme carte. C'est pas mal cool comme maths. Patrick Burt, lui, il va en un peu plus humble. Il joue sur une peau de vache. C'est pas mal cool quand même. Ça donne un look vintage qui fit avec ses artefacts. Le macaron que j'ai sur mon pad, c'est l'écuisson des Capital Chaos. C'est notre club old school à Ottawa. Patrick est dans le même club que moi. En fait, c'est pas mal lui qui organise les tournois qu'on joue à Ottawa. Mais là, dans ce moment, le match que vous regardez, c'est un tournoi organisé par la gang de Montréal. Il y a 16 joueurs. 14 joueurs, pardon, 14 joueurs. Puis on joue sur Discord. Sur Discord, vous voyez, c'est très, très facile. J'utilise, pour filmer la game, c'est mon cellulaire qui est suspendu au-dessus du battlefield avec un selfie stick. Donc, c'est moi qui commence. Je vais avec un Tundra en commençant. Je vais jouer un Seven Alliance. Non, Soul Ring. Soul Ring. Un Soul Ring. Un artefact qu'on peut taper pour deux Colorless. Très fort. Ça a été restrique en janvier 1994. Patrick, il a un gros départ. Il casse son Libri-Rub à Alexandra. vu que ça lui donne sept cartes dans les mains, il peut en piger une autre. Ça fait que c'est un très, très gros départ. Puis, il a mis un Mox Emerald. Moi, je mets une Island. J'ai probablement un Counter Spell dans les mains. On va aller vérifier ça. Lui, il joue un Volcanic Island. Vous allez voir cette game-là, c'est insane. à quel point ça va être serré. Je mets une Plaine. Je passe mon tour. Je l'attends avec une Brick Pinfanale avec mon Counter Spell. Mais en même temps, il ne joue rien. Il a tout le temps 7 cartes dans les mains à chacun de son Upkeep. Il peut activer son Libri-Ri d'Alexandra. Libri-Ri d'Alexandra, ça vient aussi d'Arabian Knight. Il faut que tu aies exactement 7 cartes dans les mains pour l'utiliser. Si tu en as 8, ça ne fonctionne pas. Donc, il cast un Fill War Stone que je vais faire un Mana Drain dessus. Ça me donne 2 Colorless. Je contre son Fill War Stone et ça me donne 2 Colorless Mana dans ma réserve. Il joue un City of Brass. Le Libri-Ri d'Alexandra peut aussi être tapé pour un Colorless. Mais généralement, on la tape pour que j'ai une carte quelque chose. on en a 7 dans les mains. Donc, il y a 7 cartes dans les mains. Il passe le tour. 6 cartes, pardon. C'est à moi. Je tape Tis Enchant pour j'ai péter son Mox. Je veux le ralentir. Parce qu'il y a beaucoup de cartes dans les mains. Je veux l'empêcher d'y casser. Je mets un Mishra Factory. Je ne vais pas commencer à attaquer le prochain. tour. Le Mishra Factory. Ce qui est le fun, c'est qu'avec mon Soul Ring, tu peux l'activer sans faire de mana burn. Parce que tu peux mettre tout ton manoeck sédentaire dans le Mishra Factory. C'est pour ça que c'est tellement bon. Sinon, le manoeck fait du dégât. Le manoeck, tu n'es pas capable d'utiliser. Il fait un City of Brass. Il coûte 1. Il fait un Swords to blowshare. Ça, mon Mishra Factory. Je gagne 2. Mon Mishra Factory est exilé. à son tour, pour pouvoir utiliser son lèvrier encore. C'est très très fort. Tu piges tout le temps avec cette carte-là. Je joue un Seren Dibet Frit avec le Soul Ring qui me donne deux mana colorless. Vous voyez, j'ai une Plaine et un Tundra Open. C'est probablement que j'ai un Design Chain dans la main et j'attends de voir ce qu'il va caster. Il joue un Volcanic Island. Il tape son librairie encore pour piger. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Il y a un bon jeu de mots dans la librairie d'Alexandra parce que tu piges dans ta librairie à tous les tours et ça fait référence à la fameuse bibliothèque de l'Égypte antique à l'époque de la Grèce antique. C'est une librairie qui était à Alexandra en Égypte. Il me fait un mind twist, le cochon. Chick is a man. Bang, bang, bang. Il va vider ma main. J'avais trois cartes dans les mains donc je suis obligé de les jeter. Est-ce que j'ai des handstands que je peux utiliser maintenant? Je crois que oui vu que je vais les perdre. Je fais un Swords to Ploshare sur mon propre Serendib pour gagner trois de vie. Et je jette mes autres cartes. Donc il y va. Ah oui c'est ça il avait fait on l'a pas vu à l'écran mais il avait fait un burn sur mon Serendib il allait mourir c'est pour ça que j'ai Swords to Ploshare par-dessus. Je fais Ancestral Recall pour puis j'ai trois cartes lui aussi en fait un fait qu'on voit tous les deux puis j'ai trois cartes Ancestral Recall c'est une des cartes les plus fortes à Magic là un bleu pour piger trois cartes ça fait une grosse différence fait qu'on remplit notre main lui ça a l'avantage encore plus parce que vous voyez il montre qu'il y a assez de cartes pour utiliser sa librairie je mets un Island je passe le tour probablement que j'ai fait j'ai bluff sauf que j'ai encore un Counter Spell dans les mains il met un Mox Jet pour un Mana Noir il met un Underground Sea double N noir et bleu il tape son librairie pour piger une carte il met un 8 cartes qu'est-ce qu'il va caster ? Sarah Angel Here She Come 4-4 Flying vigilance là c'est lui qui a la menace sur le board est-ce que je vais répondre à ça ? est-ce que je vais répondre à ça ? je ne m'en rappelle plus c'est mon tour je ne réponds pas je n'ai pas de Counter Spell je pige une carte je mets un Tundra je mets un Tundra je tape deux bleus un blanc deux Colorless et je mets mon Prop oh Bringeyser ça me fait piger des cartes dans le fond je vais aller piger trois cartes avec mon Bringeyser ce qui coûte deux bleus oh je fais un Counter Spell oh c'est ça il a Counteré mon Bringeyser avec un Red Elemental Blast et j'ai Counteré son Red Elemental Blast avec mon propre Counter Spell il y a beaucoup de Back and Fort ici Counter Spell un Counter Spell c'est le Summon de Magic selon moi là c'est à son tour il me tape yes ça me menace sur le board moi je n'ai rien je vais commencer à me rentrer dedans il me fait 4 je n'ai rien pour répondre probablement que mon vu que je te tape en Contourant son Red Elemental Blast ça m'a fait perdre un tour dans le fond il fait un Demonic Tutor qu'est-ce qu'il va aller chercher on va le découvrir on va le découvrir là il y a l'air à dominer mais vous allez voir dans quelques instants la game va complètement virer de bord comme quand tu vires un bas il va aller chercher il va aller chercher un ciseau en pensant que j'ai le papier mais je vais piger une roche je sais que ça checker bien ça Strip Mine je vais péter son hostie de Librairie of Alexandra boum détruit son Librairie of Alexandra on ne pige plus je tape mon Soul Ring un bleu je vais mettre un Serendible et Frite je crois oui exactement le Serendible et Frite il apparaît vert à l'écran parce que c'est un misprint dans Revise c'est une créature bleue mais il avait été imprimé verte mais le mana symbole sur le Serendible et Frite est bleu donc c'est une créature bleue il pige il n'a plus son Librairie il y a encore son Serendible qui passe par-dessus mon Serendible et Frite je perds est-ce que je vais perdre 4 qu'est-ce que je veux faire je ne me rappelle plus oui c'est ça il vient voler mon Serendible et Frite avec le Control Magic mais je fais un Counter Spell sur son Control Magic Control Magic c'est un enchantement que tu voles la créature à l'autre fait que là j'ai contré son Control Magic puis là j'attends de voir si lui a son propre Counter Spell il fait un Mana Grain sur mon Counter Spell ça lui donne mon Serendible et Frite là je suis vraiment dans la marde parce que là il y a un Serendible il y a un Serendible et mon Serendible et Frite moi je n'ai rien tout ce qu'il me reste c'est un plein ouvert j'ai quelques cartes dans les mains mais moins que lui je suis vraiment dans la marde là c'est à mon tour je tape checker bien ça je pige qu'est-ce que je pige? qu'est-ce que je pige? Pouuuu un blanc un bleu Balance qu'est mon Calis tout s'en va au Graveyard les créatures mon Serendible et Frite s'en va au Graveyard son Serendible s'en va au Graveyard j'ai pas de cartes dans les mains ça s'en va au Graveyard aussi c'est un retournement ça c'est pour ça que Balance c'est vraiment trop fort comme carte vous avez vu il s'en allait gagner puis j'ai volé la victoire dans les mains en plus j'ai moins de laine que lui il va falloir qu'il jette des laines il commence à jeter sa main je pense qu'il me reste des cartes dans les mains je vois mal à l'écran ça me reste une carte il peut garder une seule carte dans ses mains Balance c'est vraiment merveilleux il faut qu'on a tout le même nombre de créatures le même nombre de cartes dans les mains et le même nombre de laines en jeu il vient de jeter un Kaurab vous allez voir la game elle tourne complètement de bord complètement de bord il sacrifie son Sivir Brass on jette les créatures il n'y a plus rien là c'est à son tour il tape il joue un Juggernaut 5-3 Trample qui attaque à tous les tours les Summoning Signals ça fait qu'il n'attaque pas tout de suite moi je pige qu'est-ce que je vais trouver oh un Serenity Bifrit à noter là que les points de vie moi je suis à 15 puis lui aussi est à 15 la game n'a pas bougé depuis un bout il attaque avec son Juggernaut je le bloque avec mon Serenity Bifrit les deux meurent il joue un Tropical Island il passe le tour j'ai une carte deux cartes j'ai gardé mes deux cartes je passe le tour il pige il y a de la tension dans l'air qu'est-ce qui va se passer il joue un Black Lotus et un Wheel of Fortune deux colorless un rouge on va jeter notre main dans le graveyard et puis j'ai cette carte moi j'en profite j'ai un Ensign dans la main je caste qu'est-ce que je caste je vais le forcer à faire des choix un Divine Offering sur son Mox Ruby je crois que je vais là on pige non cette carte je ne comprends pas pourquoi je ne vais pas détruire sa Black Lotus mais bon c'est une erreur le tour n'est pas encore fini j'ai plein de mana puis je viens de piger cette carte j'espérais probablement avoir des Counter Spells puis il counterer son truc qu'il va faire avec son Black Lotus Black Lotus sur le fait que tu sacrifies ça te donne trois mana de la couleur que tu veux c'est la carte la plus chère dans son deck vous voyez il sacrifie son Lotus oh l'hésitation ici il se dit j'ai probablement un Counter Spell il va sacrifier son Lotus mais un Regrowth qui permet d'aller fouiller dans Graveyard pour une carte je ne counter pas ça je vais plutôt me concentrer de voir attendre qu'est-ce qui va prendre puis faire mon Counter Spell là-dessus si j'ai un Counter Spell dans la main je vais par mémoire ça se peut que je me trompe mais dans tous les cas je fais semblant d'avoir un Counter Spell dans les mains des fois les Bluffs ça marche on va voir dans le lobby combien de temps il reste à notre game parce que les matchs c'est 60 minutes puis on est rendu à 51 minutes dans la game il faut se dépêcher à finir si on veut que ça finie un jour j'ai un petit problème de caméra il a sorti un Serangel entre temps pendant que je suis allé fouiller le coquin j'ai un petit problème de caméra on va gasser et voilà je suis de retour il a mis un Serangel il est allé chercher un Serangel avec son Regrowth puis il a casté moi je fais un Source to Ploshare sur son Serangel ça l'exile puis il va gagner 4 vies il joue un Oxpearl il joue un Oxpearl je me tape je mets un mon librairie avec Alexandra là je vais avoir un petit peu de confusion je vais vouloir l'utiliser mais j'ai 8 cartes dans les mains il va me dire je ne peux pas faire ça parce que ça prend 7 cartes dans les mains pour utiliser la librairie je vais remettre la carte sur le top je fais Source to Ploshare sur son Serra là je mets un Antax non j'avais cette carte c'est plus tard dans la game que je vais utiliser mon librairie quand j'ai 8 cartes ça ne fonctionne pas vous allez voir plus tard il joue un Plateau Plateau Saint-de-Borlin blinde et rouge il s'essaie avec un Fireball il s'essaie avec un Fireball il va pour la Gloire et voilà j'ai tout pris dans la gueule c'est un gros Fireball je tombe à 7 points de vie lui était lui était 19 mais vous allez voir c'est pas terminé c'est comme mon Antax vu qu'il y a plus de laine que moi je vais chercher un Island un Island une Plaine c'est là qu'on voit le combo merveilleux d'un librairie puis d'un Lentax ensemble c'est très fort là j'ai mes 7 cartes dans les mains je vais utiliser mon librairie là vous voyez là j'ai probablement plus que 7 c'est là qu'il va me corriger là tu vois il vient me dire tu peux pas utiliser ton librairie t'as plus que 7 cartes oups là je remets ma carte sur le top c'est la première fois là depuis longtemps que j'ai utilisé la librairie là fait que c'est pour ça que je t'ai rouillé un petit peu t'es train d'expliquer que ça prend absolument 7 cartes pour utiliser la librairie c'est le texte sur la carte c'est pas ce qu'on pense d'habitude là c'est 7 cartes ou plus dans ce cas-ci il faut que ce soit exactement 7 et c'est pour ça que la librairie rive alexandra faut que tu doses qu'est-ce que tu piges puis qu'est-ce que tu joues donc là j'ai mis un land là je euh non je vais caster je vais pour la gloire checker ça schlang 5 manas c'est rangel as-tu une réponse mon ami non parce que t'es top out ah non il reste un volcanic island ouvert mais il y a rien qui pourrait arrêter fait que là j'ai plus que 7 cartes dans les mains fait qu'il faut que je dôme des land dans le graveyard parce qu'on peut pas avoir plus que 7 cartes à la fin du tour fait que je jette un city of brass c'est à son tour un soul ring city of brass il va pour un fireball il va essayer un fireball sur mon serrangel pour euh ou sur moi directement je pense ouais c'est sur moi directement c'est parce que j'ai 7 vies 1 2 3 4 5 6 7 bang puis je pense que oui il s'essaye aussi changer de cible un colorless puis il va 4 manas pour mon serrangel fait qu'il veut détruire mon serrangel et moi en même temps faire un clean sweep mais j'ai un blue elemental blast ping blue elemental blast c'est un counter spell pour des sorts rouges seulement écoute un bleu tu peux aussi l'utiliser pour destroy permanent mais il n'y a pas lui de permanent rouge dans son deck donc c'est à moi j'ai utilisé mon librairie avec Alexandra librairie avec Alexandra puis l'entaxe c'est un excellent combo ensemble c'est deux cartes qui vont très bien ensemble parce que l'entaxe te permet d'aller jusqu'à 7 cartes en allant chez 3 laines puis après ça tu peux dans le fond piger 2 laines par tour 2 cartes par tour oui j'ai cette carte on pige un autre et voilà j'ai huit cartes dans les mains j'ai un tundra je l'attaque de 4 second main on va mettre oh je change probablement que j'ai un counterspell puis je vais me garder du mano bleu open j'y vais avec un dust to dust exil 2 target artefacts qui sont exilés je pense qu'ils se trompent ah non ils les envoient dans l'exil ça vient de The Dark excellent carte hard de Drew Tucker je l'avais dans le sideboard ça c'est très bon dans les decks d'artefacts tu peux remove from the game 2 là on a quelqu'un qui vient de rentrer dans le chat c'est le juge du tournoi qui vient voir où est-ce qu'on en est parce que il reste 3 minutes au tournoi ça fait qu'il me reste là on est en time in the round qu'on appelle ça fait que là il reste 5 tours oui je mets le D il reste 5 tours donc on a 5 tours pour finir le match donc moi tour 1 ça c'est le tour 1 je tape je compte s'il y a plus de laine que moi je pige je tape mon librairie je monte à 8 cartes je vais voir je joue un plein est-ce que ça va jouer à ce moment-là j'attaque avec mon Serangel il descend à 4 il est maintenant à 9 pardon le juge revient nous déranger il demande qu'est-ce qui se passe 1 lui qu'est-ce qu'il va il reste 2 cartes dans les mains il joue un Fellwar Stone l'autre tour je fais mon librairie encore le trick de librairie puis j'ai 2 cartes est-ce que je vais être capable de l'achever je mets un Mark Spurl il faut que je lui fais 9 on est au tour 2 Mishra Factory c'est son dernier tour tour 4 il faut qu'il trouve une façon de survivre il reste 5 points de vie tout prochain tour je peux le tuer avec mon Mishra Factory et mon Serangel il y a 3 cartes dans les mains c'est à moi tour final il faut que je le tue là sinon c'est un match nul donc allons voir je pige ma carte ça me fait 7 cartes je vais faire mon Library of Alexandra puis une deuxième carte je mets en 8 je mets un Mishra Factory fait que je peux booster mon autre Mishra Factory je swing je m'en viens sur lui schluck schluck Serangel et Mishra Factory il me sort un Source to Plosher il enlève mon Serangel et c'est terminé j'ai seulement réussi à faire 3 dégâts en booster mon Mishra et c'est la fin match nul mais c'était vraiment du gros Madjuxal comme on l'aime c'est très serré quel joueur ça Patrick Bird quel joueur donc le tournoi la façon dont ça l'a fini j'ai terminé dans le fond ça c'était le le match nul et en old school dans la façon on calcule on réacte ça après ça avec des des chaos orb flip puis c'est c'est un peu comme virer un 25 cents là parce que sinon ça fuck le pointage des trucs fait que j'ai donné la victoire à Patrick vu qu'il m'avait stoppé puis j'ai terminé ce tournoi-là sixième en sixième position je suis allé en finale en fait si j'aurais gagné le match en finale j'aurais peut-être fini premier mais j'ai joué contre un deck disco troll de Sébastien puis il m'a vraiment pété la gueule avec ses Shivan Dragon donc ça vous donne un bon aperçu comment on joue à old school en webcam sinon on vous invite à vous abonner à notre page Facebook on a un podcast qui sort tous les mercredis qui s'appelle terrain basique qu'on met généralement aussi sur YouTube le lendemain et si vous voulez jouer Magic sur webcam contactez-nous moi je joue dans différents formats old school prémodernes modernes aussi commander des fois puis sinon comme on dit à terrain basique je vous souhaite d'être le moins man à screw possible au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501